... Dernier coup de pagaie mais aussi derniers colloques et débats qui ont accompagné ces championnats du monde de kayak en presqu'île de Quiberon durant 5 jours. L'heure des ultimes récompenses et trophées a sonné vendredi dernier, lors de la clôture de cet événement exceptionnel, avant pour chacun de regagner son pays, son continent d'origine, un large sourire aux lèvres. C'est incroyable, c'est un événement exceptionnel, comme vous le dites, sur lequel nous rêvons depuis 3 ans et que nous avons réussi à concrétiser à Saint-Pierre-Quiberon. Les organisateurs vraiment représentés par le club de la Nester, le club de kayak, qui ont été magnifiques, avec un partenariat très très fort entre la commune et eux. Ils ont été très précis et très engagés sur un long terme, régulièrement, avec des réunions de préparation, donc c'était bien. Et c'est exceptionnel, c'est une première fois en France, donc Saint-Pierre-Quiberon, 221 habitants à l'année. C'est vraiment incroyable, c'était un duel entre Peirce en Australie et nous, donc ce n'est pas rien. C'est un sport un peu cloisonné, un peu particulier, peu connu du grand public. Il fallait oser. Et heureusement, nous avions le NVSN ici, l'école nationale de voile et de sport nautique à Saint-Pierre, qui était une base de structure pour recevoir et organiser, en soutien avec le club et la fédération. Je pense à Mario Santos, qui est délégué international, qui a su décider le président de la fédération, accompagné du président de la fédération française, qui soutenait le club. Et les arguments ont été très techniques, très techniques. Nous, politiquement, on avait aussi de très jolis arguments, à savoir le plan d'eau qui est exceptionnel, la baie qui est protégée, l'océan qui peut avoir ses belles vagues pour une telle discipline, même si la météo a été assez calme, la structure, je répète, de l'ENVSN, et puis notre atmosphère marine. Nous sommes des marins dans l'âme. Nous sommes bretons, nous avons une synergie politique en Bretagne, départementale, intercommunale, communale, presque hylienne, des sports nautiques, oui, on ne pouvait pas passer à côté. Il fallait dire oui tout de suite. Aucun regret de cette organisation. Ravie que cet événement ait eu lieu. J'aurais aimé davantage de participation de ma population, qu'elle se sente plus concernée, enfin la population presque hylienne, qui m'a semblé un peu absente, un peu rare, sauf sur la plage ou sur les dunes de Pintièvre, où là, les gens étaient nombreux pour attendre les kayakistes. J'aurais aimé qu'ils participent davantage le soir à la remise des médailles et à l'hymne national. C'est en semaine, peut-être des horaires pour les actifs ou déjà trop tard pour des gens plus anciens. C'est le petit couac que je peux décrire sur cet événement. Mais c'est une chance extraordinaire. Et ce qui m'a fait sourire, c'est que sur les dunes à Pintièvre, où une dame vient me voir la prochaine fois, même le maire, il faudra... Je disais, mais madame, il n'y aura pas de prochaine fois. C'était à Hong Kong, ce sera ailleurs, en international, ce ne sera plus à Saint-Pierre. Donc les gens, je crois, sont passés à côté de quelque chose de très précieux, exceptionnel, qui a été magnifique, par une météo magnifique, mais qui a manqué d'adhésion de la population. Les sportifs sont ravis. Beaucoup sont venus hier me dire merci, un peu dans toutes les langues, mais c'était très chaleureux, très sympathique, de beaux concerts de jazz, une ambiance galvanisante au moment de lever le drapeau. Les Australiens savent reprendre en cœur leur hymne de national. Et c'était un très très beau moment hier soir. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, merci à vous. Première place pour Sean Rice, Afrique du Sud. Merci d'applaudir tous ces champions. Mario Santos, ICF board members. Il sera accompagné de monsieur de la Marie de Monde du Thunberg. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada